Le goût congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu es au binoir, j'ai ma gâche et nous donner les... Les parfums du goût, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre son talchique. Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oubliez jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114. En Belgique, au plus 30 des 487 433 214. A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Botour en face de Léon Hotel. Appelez, plus 243 82 24 54 248. Les parfums du goût, n'oubliez jamais ça. Le parfum du goût de Paris. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins, des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme. Et diverses marchandises partout dans le monde. Et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Le combat que nous menons est un combat qui pourra ne pas nous payer aujourd'hui, mais qui pourra nous payer plus tard. Parce que nous avons vu un nouveau Congo que nous continuons à chérir dans nos images. Et nous nous battons pour matérialiser ce Congo-là. Peu importe ce qui va arriver, mais nous, nous savons une chose. Nous sommes du côté de la vérité. Nous ne sommes pas du côté du mensonge ou nous ne sommes pas du côté de perdants. C'est vrai que les perdants ont besoin de nous dans leur camp. Mais que faire dans le camp des perdants ? Qu'est-ce que je veux faire dans le camp de ceux qui perdent ? Dans le camp de ceux qui n'ont que des critiques, mais qui n'ont pas de propositions. Moi, j'ai honte d'être un intellectuel qui n'est fait que critiquer à la longueur des journées et qui n'apporte aucune solution. J'ai honte de dire des choses si je suis convaincu que je n'ai pas de réponse à cela. Parce que ce qui est grave, à mon avis, c'est de penser, c'est de critiquer, c'est lui qui fait. Quand vous, vous n'êtes pas en mesure de faire comme lui ou mieux que lui. Je donne un exemple. En tout cas, ce n'est pas possible. Tu proposes quoi ? Laisse le faire. Parce que si toi, tu n'as pas d'élément, si toi, tu n'as pas quelque chose à ajouter, le problème du Congolais, c'est ça. On est tellement, il y a des gens qui sont tellement ignorants, et ils font tellement de bruit, telle leur ignorance. Parce que nous, nous, nous avons raté. Ignorance, c'est un mauvais esprit. Si nous, nous avons un peu de sang, nous avons un peu de sang, nous avons toujours dit que nous sommes ignorants. La différence entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent agissent, et ceux qui ne connaissent pas, ça parle. Et ça parle toujours. Je suis très convaincu, très convaincu, que le retard que nous avons connu dans ce pays est aussi lié à la prétention que les gens avaient de connaître. Voilà pourquoi, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ou une fois qu'ils ont une fonction, ils sont totalement deboussolés. Ils ne savent pas par où commencer. Parce qu'en réalité, c'est des gens qui n'étaient pas préparés n'a pas ça là. Bango, ben, les gars, préparés, n'a pas mouïa. N'a pas critiqué. C'est quoi, il y a des gens qui sont salades. Comme il y a des gens qui sont salades, 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 qui sont salades. Travailler. Proposons des idées. Moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est qu'on peut tout me réprocher. On peut tout me réprocher. Moi, on ne me réprochera jamais de n'avoir pas proposé. Ce que nous avons apporté de nouveau dans ce domaine du journalisme, ce que nous avons apporté, un moyen de proposer. C'est-à-dire que tu n'es pas d'accord, mais voici ce que je pense. Je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord. À mon avis, tu as dit qu'il n'y a pas d'accord. Au moins, le peuple dit, mais oui, oui, c'est bien, mais oui, c'est bien. Mais non, vous, je suis très convaincu que Simba est à va aller. Alors, on va prendre l'actualité très rapidement avant de répondre à chacun des messages de nos frères. Aujourd'hui, je vais me faire violence, comment répondre à un message ? Mokomoko. Congo Herwez, le DG Pascal Kassongo au cœur d'un scandale. Alors, j'ai appris deux choses. La première, j'ai appris que Mokomoko TK Mokomoko TK Mokomoko TK Business Class 4 fois, 5 fois le prix où il faut est. Excusez-moi de vous le dire d'abord, calmément. Mokomoko, Mokoko TK Business Class Je ne sais pas, peut-être bouteille à champagne, ça ne me sert absolument à rien. Business Class il y a l'avion qui est dans Mata, dans l'île nationale, il y a une différence dans l'autre. Il y a un rideau et puis c'est fini. Le rideau là, donc c'est rien. En fait, il y a un pays où les gens font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et l'État est totalement à côté. Mais les animateurs de l'État sont dedans. L'État enlevé des côtés, ça veut dire la loi, c'est pas un problème. La réglementation, on s'en fout. Parce que les animateurs de l'État ont musélé l'État, ils gagnent de pourcentage et surtout lorsque les mêmes animateurs sont actionnaires. Il y a un appareil qu'est-ce que vous voulez ? Il y a un actionnaire politicien. Il y a un actionnaire politicien. Mais ça va fragiliser l'État parce qu'ils sont en concurrence directe avec l'État. Ils fragilisent les lois de la République parce qu'ils tirent bénéfices dans le désordre. Parce que vous devez toujours savoir une chose, le désordre profite à un petit groupe d'individus. Voilà pourquoi on maintient le désordre généralement dans le pays des hommes anormaux. On maintient le désordre parce que c'est dans le désordre qu'un groupe d'individus qui me caste il y a pas tout. Alors que dans l'ordre, c'est la communauté toute entière qui s'épanouit. Dans le désordre, juste un petit groupe de gens. La décision va biller. D'abord, billet. L'État doit savoir combien tu justifies comment prendre un billet. La loi nous dit que tu ne peux pas dépasser 20% des bénéfices. Tu ne peux pas dépasser 20% des bénéfices. La marge est à 20%. Sur le coup, au long on a 20%. Au commun un cas exceptionnel et l'État a un regard sur tout ce que tu gagnes. Donc, on ne va pas te demander comme on le demande à tout le monde. Tout le monde se demandera un peu plus. Mais chez nous, on ne va pas dire qu'il n'y a pas un billet. Mais c'est par déclaration. Il n'y a pas un billet. 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 L'État est le ministère de l'économie qui est le patron de prix. Il n'y a pas un billet. Il n'y a pas 7000 parce qu'il n'y a pas dépensé. Il n'y a pas par rapport à luxe, par rapport à l'image, par rapport à l'endroit. Tout l'État regarde. L'État dit qu'il n'y a pas de 1 000 francs. L'État aura par exemple 2%, 3%. Il n'y a taxe ou impôts. Ça dépend. Il y a une classification. Mais le cas il y a 7000. Donc l'État aura le même montant 3 ou 4 fois en prix au Tijuana. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Encore que l'on est dans un pays où la taxe et les impôts se paient entre les mains des gens. Alors, vous avez déjà eu un billet. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas l'État. C'est bon. Et quand le petit vient, le monsieur appelle. à ouada au différent notre foie à bien été la promesse on le petit ne passe pas sous les mots à l'état et quand même bon et donc des mots avant d'y être en qui les six et 30% les autres ça n'est pas battu ce pays comme on est au dévoire à tomber pour le pays tout entier doit à certaines à certaines personnes d'une pour cent 15% 20% 30% à l'idée d'affaires n'ayez comme si quand il est né, son père le lui avait donné. Mais c'est ça notre plus grand problème. Alors, comment vous allez imaginer développer un modèle ? Je demande à l'État d'ouvrir l'œil et le monde. Il y a une entreprise, 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 il y a une entreprise. Et puis moi, je dis encore, le jour où l'État va dire, nous allons organiser des réunions avec tous les comités de gestion de toutes les entreprises, il y a une entreprise, Total, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas, ils ne sont pas en vie. Ils utilisent ma prête, Ce sont les loups qui me tournent bien. Ils ont retrouvé qu'ils ont bien. Surtout dans l'entreprise, la communication, la télécom. Faites un jour un tour, dites moi, que tout le monde a un conseil d'administration, mais on est physiquement. On s'excuse. Par exemple, le réunion, mardi, samedi, je m'excuse, nous nous excusons, nous avons des problèmes. On a des problèmes. On a des problèmes. Moi, toi, j'ai exalté, toi, j'ai des représentants. Pas des représentants venaient physiquement. Ils ne viendront jamais parce qu'ils n'existent pas. C'est des arrangements que les gens se sont faits. Comment voulez-vous l'entreprise dans le conseil d'administration dans l'entreprise ? L'État a un regard sur l'entreprise en question. Mais comment on a des problèmes qui n'ont jamais été ? Mais il y a des représentants. Il n'existe pas. C'est des gens qui n'ont pas l'imaginaire. Mais c'est comme ça qu'on a géré le pays. C'est bien d'avoir les avions. Mais comment sont-ils gérés ? Et puis, en passant, il faut quand même le dire. J'entends les gens faire des débats inutiles et dépassés sur les avions. Les avions, c'est un des avions qu'on défaite. C'est bien d'avoir les avions. C'est pas tout le cas. Le modèle économique qui est l'avion, pour la plupart des cas, c'est comme l'avion et l'allocation. L'entreprise, l'avion, l'avion est belée. L'avion est belée. L'avion est belée. L'éthiopienne, l'avion est belée. Toutes ces compagnies qui sont belées, l'avion est belée. Tu n'es pas au courant. Tu ne connais pas. Tu vas étaler ton ignorance pour rien. Le fait de louer un avion n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est un modèle économique qui n'a pas un problème. Tout comme vous pouvez l'acheter, vous pouvez aussi le louer. Il n'y a aucun souci pour ça. Bon, quand on ne sait pas, on crie beaucoup. Je comprends que c'est normal. Alors, on va continuer notre voyage d'information. C'était les faxes qui en parlaient. Forum des As. Enfin, un médicament contre Ebola. Samadou Kondé et Bintou Keïta signent un plan de sortie échelonné de la Monusco. Idepès salue le soutien de l'AFDCA à la candidature de Fachi en 2023. Augustin Kabouya se prévucit et est un acte de lucidité. Je le dis et je continue à le dire. Campagne électorale La véritable campagne du président de la République réside dans la résolution des problèmes des Congolais. Les hôpitaux s'ils sont créés s'ils sont construits et réhabilités et l'équipe propagande est un peu et l'équipe soutient n'importe quel parti politique. Résoudre le problème de la population dépasse toutes les alliances politiques. Donc, ce qui continue avec l'Aubana chef de l'État est un élection ou un gagné oui, le président peut gagner mais il perdra dans la confiance des Congolais. Or, ce qui président résoudre ma problème est un abango. Ça veut dire la gratuite de l'enseignement et s'accompagner la qualité de l'enseignement parce qu'il y a un sous-bassement et un redressement et une infrastructure pas du théâtre que nous sommes en train de voir dans le secteur. Mais on reconstruit on récré des conditions. Créer des écoles remplir de ces écoles des bancs ajuster la vie de l'enseignant donner à l'enseignant un crédit un titre un honneur donner à l'enseignant une notabilité donner à l'enseignant une certaine fierté redorer son image. Parce que nous on ne peut pas parler des bancs on ne peut pas parler des bancs lorsque vous êtes un pays rempli de forêts vous ne pouvez pas parler des bancs donc les bancs en principe faisaient le cas sous kanakongo il fallait même les bancs annexés d'ailleurs parce que nous sommes dans une forêt et nous pouvons construire des conditions mais quand les compétences fait la loi toute intelligence disparaît donc nous pouvons le faire ce qui est chef de l'état tangu c'est parce que le lot 5 millions d'enfants sont reconduits dans l'école le FCC l'a reconnu dans le discours il n'y a pas longtemps on va reconnaître qu'il y a des classes mais dans la salle des classes on est bien d'accord mais donc on est bien d'accord que 5 000 enfants sont dans le circuit scolaire maintenant 5 000 enfants sont dans le circuit scolaire pour les engorger pour les solliciter mais il y a des classes dans la classe pour les conduire donc la construction des écoles est impérative et la construction des écoles ne demande pas des millions comme on nous fait croire la construction des écoles demande la lucidité l'intelligence et un peu de volonté pas des millions comme on nous raconte donc on peut créer beaucoup plus d'écoles or quand on crée beaucoup plus d'écoles on assainit le milieu ce qui dit papa comme c'est le cas d'ailleurs une famille elle a 7 enfants dont l'âge varie entre 4 ans et 12 ans imaginons de 4 ans à 12 ans par exemple 4 ou 7 mais ceux qui vont vous dire avant vous avez une nièce ou vous avez un coup vous avez un cousin ou vous avez une capacité parce que papa m'a foutu par exemple 700 000 francs pour nous en faire une classe de Mickey 700 000 francs pour nous en faire une classe un monsieur dit papa on est bon on fout un sous-té et on fout un gars un gars un uniforme un gars un gars un gars vous avez réglé le problème le voie vous les avez le voie faites un calcul simple pour élire le président il faut combien de pourcents ce pourcentage là divisez sa nombre de voies ce voie là calculez sa nombre de besoins que vous avez résolvez la moitié de ce besoin là vous avez l'électorat vous n'avez même pas besoin d'aller calculer vous pouvez gagner les élections en étant avec le peuple directement ma maman maraîchère non je vais dire ma maman va cultiver ma maman va cultiver ma province va salir 40 kilos seulement mais à tes caca parce qu'à gros ça à 60 t et vous êtes à tes cas dans ma cas c'est à 60 t à gros ça à 60 kilos à gros ça à même 70 même 100 mais problème il y a sans ta distribution il y a les hommes 6 cas ils sont à la place à la et là bas la pesante le voie que le poil est là a salu le minimum à tes caca pour que ça a surv vu si vous avez un peu à la place cette femme là au lieu de 40 kilos elle peut aller même à 1 tonne mais vous avez résolu le problème tout il y a la place en se constituant dans ma micro-programme et tout ça. Vous avez l'électorat. Donc, véritable campagne électorale Apache, ils allient qu'on résout des problèmes, mais il n'y a pas congolais. Aujourd'hui, c'est facile de le faire. Parce que notre trésor, seul notre trésor publique les lots, ils allient 700 millions de dollars. Je ne vous parle pas des chiffres ramassés, aller à la Banque Centrale, poser la question historique, beaucoup moins en euros. C'est l'avantage que nous, nous avons que beaucoup n'ont pas. L'État congolais vient d'avoir 4 milliards de dollars. des ressources propres. Je vous souhaite 4 milliards de dollars. Du jamais vu depuis que le Congo est dans le Congo. 4 milliards de dollars. Encore qu'il y a des dépenses, il faut corriger. Parce qu'il y a tellement de dépenses inutiles dans le cas. Je vous dépense, 3 milliards de dollars et quelques millions de dollars. 3 milliards, 200 millions. Mais je vous dépense. Pour une fois dans le cas, vous vous êtes retrouvés à 700 millions de dollars. A peu près 800 millions. 700 millions, le chef de l'État instruit le gouvernement à financer 145 territoires. Il faut financer à ordre de 1 million par une année. 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. C'est 1 million, pour nous répartir, nous avons au moins 145 territoires. Alors, prenons un calcul simple. Ce qui est territoire, selon ma prévision et la prévision de leur public, c'est 1 million. Donc, on aura environ 140 millions. ou 145 millions de dollars. Mais c'est sur une période. Ce n'est pas un don que l'on vient, territoire, ce qui peut être à Befale, ce qui peut être à Lolanga, non, ce n'est pas comme ça. Ce sont les projets qui existent déjà, que l'on va financer. Pas Bangomoko, mais avec les experts, sous l'œil vigilant des l'IGF. On y va, mon nom, mon nom, mon nom. Mais on peut réussir ce problème. Mais est-ce que nous sommes prêts à fignoler le projet? Est-ce que nous sommes prêts à harmoniser les choses? À le mettre en place, pour que l'on va se battre. Parce que le Congo, on a toujours des belles idées, des belles pensées. Mais c'est dans la pratique, on est 1 million, et qu'il y a un territoire, manquant. Pour l'économie, 100 000, 200 000. Bon, je suis allé, coupe, coupe, et j'ai une Kinshasa. Nous pensons qu'on mettra des choses en place pour qu'il y ait un problème. Donc, voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qui peut arriver si nous croyons ce que nous voulons. Donc, l'alliance politique, c'est bien, mais résoudre le problème des gens, c'est mieux. Bah, je dis, nous, 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 ministre de la Portefeuille, à l'Obi, il y a 8 milliards de dollars pour la relance de l'entreprise au Écoufa. D'accord, je me dis maintenant, est-ce que le projet peut être utilisé à bon escient? Ce n'est pas possible que le projet n'est pas important un café. Café où tu es Brésil, il y a combien de temps pour que tu es alors qu'il y a Boteca, l'Équateur, l'Équateur, l'Équateur. Comment nous avons des hectares perdus, 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 en terre, on fout des hectares dans l'Équateur, la Boteca, la Boteca, on fout des hectares, il y a des 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 nous pouvons redorer l'image, redorer la vidéo que nous avons qui nous avons. Comment vous, les Congolais, dans Guangzhou? Non. On a les textiles ici chez nous. Donc nous pouvons à travers notre textile produire des vêtements et les vendre. Et si nous cassons le marché chinois, tous les Africains qui vont en Chine viendront chez nous, viendront acheter des vêtements chez nous. C'est une question de lucidité, vous avez la chose. Mais pour ça, bien évidemment, il faut former la main d'oeuvre, il faut la qualifier et tout ça. On veut bien, mais on peut se mettre dans cet élan-là. Voilà un peu, messieurs et dames, ce que je pense que, oh, à Maloua, il fallait ça, l'aiment. Alors, Bati transmet le PV à Kabouya. Rupture en douceur avec le PPRD après 13 ans de militantisme, le ex-MLC fonce vers le centre. Le Katanga attend voir un de ses dignes fils rejoindre le panthéon des héros nationaux. Dernier hommage de Fachi à Kyôde. Bon, avec l'histoire des héros nationaux, il faut aller tout doucement. Il faut aller tout doucement. Voilà pourquoi moi je vais demander qu'il y ait un centre, sinon une commission de lecture, d'analyse, de proposition des héros nationaux. Dans un pays, n'importe qui, ne peut pas être héros. Les héros ne sont pas des extraterrestres. Les héros ne sont pas des hommes sains. Non. Les héros sont des hommes qui, à travers leurs œuvres, ont su changer le cours de l'histoire. En bien. En bien. Un héros, ce n'est pas un saint. Un héros, ce n'est pas un extraterrestre. Un héros, ça reste un homme ordinaire, mais aux actions extraordinaires, au courage exceptionnel, à la lucidité hors pair, à une vision beaucoup plus grande est très importante. Ce sont ceux-là qu'on appelle des héros. Parce que ce que l'Oumumba faisait en son temps, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Mais ce que nous faisons aujourd'hui n'a de sens qu'aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui, reculer ça, dans 20 ans dans le passé, c'est un acte suicidaire. Suicidaire. L'Oumumba a vécu dans un environnement où dire non était un crime. Un crime. Juridique, en tout cas. Ce n'est pas que vous êtes juridique. Vous vous opposez au blanc. Mais attendez, vous êtes fou. Vous êtes malade. Même la communauté vous trouve malade. Mais lui, il pouvait quand même dire non à ce moment-là. Aujourd'hui, on peut dire non à tout moment. C'est tout ce que vous voulez. Donc, les mêmes actes, mais la période détermine qu'est-ce que vous faites en fonction de la période. Et donc, pour Kiongou, pour Baba Kiongou, avec tout le respect que j'ai pour Baba Kiongou, il faut quand même qu'on essaye d'étudier, de voir son passé, de voir son passé, ce qu'il a fait quand il était en vie et puis définir ensemble pour ne pas frustrer. En principe, héros, il n'y a pas de héros pour le nord et pour le nord et pour le sud et le nord. Il faut trouver des hommes consensuels, des hommes ou des femmes avec des actions qui ont aidés à un certain moment. Sinon, on risque d'avoir des héros controversés. Et ce n'est pas bien d'avoir des héros controversés. Il faut avoir des héros conscientsuels. Parce que tout va au moins d'accord au moins qu'on n'est pas d'accord sur toute la ligne. Alors là, c'est compliqué. Il y a un plébiscite et il n'y a pas de héros et il n'y a pas de héros. Alors, autre point d'actualité, l'encadrement des régies financières par le ministre des Finances et l'IJF fait décoller les finances publiques selon le source pour le mois en cours. Excusez-moi. Pour le mois en cours. Soit, au 16 septembre, le Trojan public a déjà réalisé 600 millions de dollars de recettes avec cette allure en temps à réaliser 800 millions de dollars par mois. Désormais, dit une source proche. Ça veut dire, comme je suis en train de vous dire, si nous travaillons bien, selon ma prévision au IJF à Zanangou, selon ma prévision au ministère de la Finances à Zanangou, si le travail s'est fait bien, Fakir finira son mandat. Il n'a pas de bien et il n'a pas de la prophétie d'un gâte. Il n'a pas de lecture simple, il n'a pas d'élément au Zanangou à disposition. Soit, il va travailler bien, si il n'a fait un mandat, Fakir peut atteindre, peut laisser en 2023 à partir qu'un budget à 10 milliards de dollars. Selon les calculs qui sont à ma position. Le Nasa fabriquera ma chiffre en tête, la banque centrale en tête, je le dis en fonction des éléments au Nasa à Zanangou. Il est possible que Fakir ait 10 milliards de dollars en 2023. Il est possible. So qui est salémité, ne venez pas me dire qu'il n'est pas à ma position. So qui est salémité, le Nasa est mort à Zanangou. En 2023, il peut avoir 10 milliards de dollars dans le budget en habitant. En ressources propres d'ailleurs. Et on dit que ce cas-ci du deuxième mandat, il peut laisser le pays au moins de 20, il a 30 milliards de dollars en budget. Ça, c'est au moins les chiffres qu'il y a en retour dans l'IGF, en retour dans la banque centrale, en retour dans le ministère, et le ministère et la finance, ce qui va travailler bien, bien évidemment. Les réserves d'échange passent à plus de 3 milliards de dollars, soit plus de 3 mois. Le gouvernement parle des récords historiques jamais atteints en RDC. Résultats jamais atteints dans l'histoire économique du pays. Bon, on est dans un pays où les chimistes font plus que les économistes. C'est quand même c'est quand même pas possible. Chimistes, mais économistes, macro, micro, grandro, tribune, okilico, assalaté. Félix, c'est qu'il a demandé au premier ministre de mettre en place une commission interministérielle chargée d'établir la cartographie des minéraux de la RDC pour protéger le pays et ses populations. N'est-ce pas que dans le bac il y a deux mois ou un mois sur la cartographie de nos mines. Je vais vous dire, en Australie, en Australie, pour avoir les mines, vous pouvez aller jusqu'à un kilomètre dans ma bélie, deux kilomètres dans ma bélie pour avoir une mine. Mais chez nous, mine, la place, c'est que nous, nous avons une mine au savant Raphaël et nous avons une fleur. Mine, nous avons une mine et nous avons une mine. Nous avons une mine. Mais il y a des mines et nous avons une colline. Dans notre gomme, il y a des mines. Là où Dieu a fait que nous avons une mine et nous avons une mine. Pour que nous avons pareil et ainsi de suite. Mais chez nous, on n'a pas besoin de ces choses-là. Mais une autre chose qui m'étonne, pour étudier nos mines, leur teneur, il faut aller en Belgique. C'est pourquoi le chef de l'État décide, non, non, en tout cas, créant une cartographie, toi et moi, mine et la place mine. Et puis, l'étape suivante, les gosses alasikos, créant des mécanismes pour étudier nos mines. Ce n'est pas quand même normal, mes frères. Vous avez le manganèse, vous avez les colbalts, vous avez les calcaires, vous avez les coltors, mais vous n'avez aucune faculté qui étudie ces choses-là. Attendez, à ta cobi, nous ne m'occupe ça. Donc, la teneur du cuivre, il faut aller à la teneur dans votre hauteau. Mais je ne m'occupe de la teneur dans votre hauteau. Nous n'avons pas de faculté qui étudie on n'a pas de grands laboratoires qui étudie la teneur de notre sol. Donc, quand une entreprise vient à dire qu'elle vient à dire, qu'elle a trois ans, il ne m'occupe ça. Recherche ! Reproduire ! Recherche ! Or, ce qui a été qui travaillé déjà, ces entreprises n'ont pas le temps de rechercher, ils vont directement venir parce que nous, on aura déjà découvert on a découvert telle mine, on a découvert telle mine mais c'est comme ça, nous on est encore dans le côté il y a des matériels, ayant des appareils et en fonction, on saura c'est un point de vie en tout cas, et je pense que ça va bien se passer comme annoncé, Félix Tiseké dit à réutérer son instruction du 20 octobre 2020 visant la fermeture des ports illégaux et clandestins les ministres de l'Intérieur de la Justice et des Transports doivent fournir un rapport un rapport Tiseké dit attendre des résultats, monsieur le Président ce qui va péter, ma résultat est n'a pas eu le mot de rouleau parce que il y a tellement de choses ici tellement de choses ici en prévision du rapatriement des reliques de Patrice Lumumba prévues pour janvier 2022 le Président de Tiseké a rappelé au ministre de l'Intérieur la nécessité d'exécuter les ordonnances portant nomination du maire et maire adjoint de la ville de Lubumbashi mais est-ce que les infrastructures vont suivre parce que à quoi ça sert d'avoir des villes qui n'ont pas de structures qui n'ont pas d'infrastructures mais je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir ces choses-là le chef de l'État a instruit la ministre de la Justice de diligenter une enquête et le cas échéant des sanctions contre le PG de l'Oualaba qui a libéré et protège les Chinois mis en cause par la ministre des Mines de l'exploitation illicite déminérés Tiseké a instruit le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour rehausser le niveau de la RDC à l'international en rapport avec l'aviation civile afin de quitter la liste noire de l'Union Européenne la députée Iemba Kalombo Isabelle transmet une pétition individuelle au premier ministre pétition qui reprend nous demande enfin de faire cesser et de faire sanctionner les graves violations de droits fondamentaux de Kalev Mouton c'en est fini mesdames et messieurs malgré ma volonté de pouvoir lire les commentaires je ne sais pas les lire parce que le temps est dépassé qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC même si je ne sais pas les écrits que Dieu bénisse et que Dieu bénisse maman et le ministre de la RDC maman et le ministre de la RDC dans mon bébé, le collage moutouazan en gaba. Merci mon beau ! Wouah ! Qu'est-ce que c'est mon goût ? Dans les États-Unis, les colliers sont les plus grands et les plus grands. Pour nous, nous sommes tous les plus grands. Nous pouvons nous foutre de nous. Chez Maman Samira ! Ata Ouzali Naposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali. Baby Toyo ! Chez Maman Samira, Manson Mazali. Et nous sommes tous les plus grands. Je vais vous demander de vous donner des détails. Il y a le numéro 938, Avenue Maurice, New York. Adresse, entrepôt 1240, Avenue Randol, dans les banques. Ici, nous sommes tous les plus grands. Nous sommes tous les plus grands. Je suis allé à foutre de nous. Et nous sommes tous les plus grands. 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 C'est faux. C'est faux. On voit On voit C'est faux. C'est faux. Ils ont toujours adoué capacity pour l'amour de Ils m'ont toujours idéal de ça abroad. Ces Martinas fais был en hoy même dit qu'il m'y avait ch trazer quelqu'un d'en à venir. C'est quoi celui de pour nous faire avec ce que j'ai fait. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon.